Patrick Bohard est l'un des meilleurs ultra-trailers français. Il est aussi auteur du livre Itinéraire Bis, dans lequel il raconte des histoires toutes plus rocambolesques les unes que les autres. Et vous le verrez dans son récit de son tout premier trail, que rien ne se passe jamais vraiment comme prévu avec Patrick. On parle aussi de son record du monde de D+, en 24 heures. On parle aussi de Soaski, quelque chose que je n'avais encore jamais abordé dans le podcast Instant Outdoor, et je suis très content d'en avoir parlé avec Patrick. Et on commence à parler de sa gestion du tort des géants. Malheureusement, Patrick a eu une coupure internet qui l'a empêché de revenir sur le live. Et donc, on devra enregistrer un autre épisode, donc restez bien connectés. Peut-être qu'il est déjà sorti au moment où vous écoutez ce podcast. Très très bonne écoute de ce premier épisode avec Patrick Bohard, à l'instant Outdoor. Bonsoir à tous, bonsoir Patrick. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu Patrick ? Merci, bonsoir à tous. Bonsoir François. Je vais plutôt bien. J'ai eu une course il y a 10 jours, et c'est vrai que je retombe un petit peu dans mon Jura, mais une course qui s'est plutôt mal passée. Donc, c'est vrai qu'après, quand on a un abandon comme ça sur une blessure, c'est pas toujours facile à accepter. Mais bon, voilà, maintenant j'ai un peu digéré l'affaire. Et puis voilà, il faut que je me soigne maintenant. C'est surtout ça. Écoute, tu vas pouvoir nous raconter un petit peu tout à l'heure de ce qui t'est arrivé. Mais alors, il y a une question traditionnelle sur l'émission, pour commencer à chaque fois, c'est que tu nous racontes ton premier trail. Voilà. Alors ça, c'est... Bon, c'est vrai que je vais dire une chose qui est un petit peu commerciale, parce que c'est dans mon bouquin en fait, le bouquin que j'écris pendant le Covid. Alors le premier trail, ça a été extraordinaire en fait. Parce que moi, je n'avais jamais fait de course du tout, à part deux, trois crosses du collège, où je m'en sortais plutôt bien. Mais bon, voilà, la course à pied, ça s'est arrêté là. Et donc après, j'ai fait pas mal de compétences, de ski, de saut à ski. Mais la course à pied, réellement, je n'avais jamais fait. Il se trouve que j'ai un frère qui était assez compétitif, même très compétitif, il y a ne serait-ce que six ou sept ans en arrière. Là, il a un peu changé sa façon de faire. Il ne fait plus trop de courses maintenant, mais il était très... Et donc, j'ai suivi sa carrière pendant toutes ces années. Et puis, il n'arrêtait pas de me dire, tu devrais quand même un jour te mettre à faire du trail, tu verras, ça va te plaire. C'est exactement ce que tu adores. La nature, surtout les courses longues, parce qu'il voyait bien que ce qui m'intéressait, c'était de faire plutôt vivre des aventures que de faire des courses avec le couteau sous le nez. Mais disons que... Voilà, donc après, il m'a compris. Je suis parti sur cette course-là. Donc, je ne savais absolument rien sur le trail. Mais rien, mais jusqu'à ne pas savoir même qu'il y avait des ravitaillements possibles pendant la course. C'était quand même un 75 km. C'était dans Massive Centrale. Et je me souviens, j'avais un K-Way, comme on n'en voit plus maintenant, un K-Way où la transpiration reste à l'intérieur. C'était un truc de fou. Je ne vais pas citer la marque, mais c'était presque plutôt un sac poubelle qu'un K-Way. Les chaussures n'étaient pas du tout adéquates. Et puis, j'étais parti comme ça, sans eau, sans rien. Et je me suis trouvé qu'en fait, j'avais une forme de folie. Et au bout de quelques kilomètres, j'étais en tête de la course. Et en fait, je ne savais pas très bien parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que les autres... Alors, je me demandais si j'étais vraiment sur le parcours ou pas. Et je ne savais plus trop comment empoigner le morceau, en fait, sur ce parcours-là. Et il m'est arrivé plein d'aventures. Alors, bon, c'est vrai que c'est dans le bouquin, c'est un peu dommage de dévoiler tout ça, mais en fait, j'ai perdu mon dossard. Il faisait un temps phénoménal... Enfin, il faisait un temps de frie, avec de la pluie, du vent et tout. J'ai perdu mon dossard. Et en fait, pour ne pas dire que... pour ne pas avouer que je ne connaissais pas mon numéro de dossard, j'ai dit un numéro au hasard aux gens qui me... Enfin, aux bénévoles, par exemple, qui étaient sur le circuit. Et donc, du coup, comme je disais toujours, le même numéro de dossard, ça passait, en fait. Et puis, au bout d'un moment, ils se sont un peu énervés. J'étais toujours en tête de course au cinquantième kilovette. Et en fait, au milieu du brouillard, en montant le sensi, il y a un gars qui m'a chopé, en fait. Il m'a dit, maintenant, tu arrêtes tes conneries et tu nous donnes vraiment ton numéro de dossard. Ou alors, tu nous dis que tu l'as perdu ou que tu nous donnes la vérité. Et je lui ai expliqué que, en fait, oui, je l'avais perdu au début de course et que je m'excusais et tout. Et donc, du coup, ça se met un peu de désordre quand je suis arrivé à l'arrivée. Et il s'est passé plein de choses qui font qu'en fait... Moi, j'ai cru que j'avais gagné la course. Parce qu'on a rejoint le 36 kilomètres du sensi. Donc, en fait, moi, j'étais tout seul. Mais à un moment donné, je me suis retrouvé avec plein de monde. Je ne savais pas, en fait, qu'est-ce que tous ces gens faisaient sur mon parcours à moi. Donc, du coup, je me suis un peu arrêté. J'ai discuté avec les gens et tout. Et je n'ai jamais compris, en fait, que j'étais sur le même parcours que le tracé était le même sur le 36 ou le 72. Et du coup, à ralentir comme ça, je me suis fait doubler par deux gars. Mais sans savoir qu'ils m'ont dépassé. Donc, j'arrivais à l'arrivée. J'ai pensé que j'avais gagné la course. Ah, je suis un souci, là. On ne me voit plus, là. Moi, je te vois. On te voit très bien. Ça marche. Ah bon ? D'accord. Bon, alors, on continue comme ça ? Pas de problème. Ouais, ça me va. D'accord. Oui. Et puis, donc, la course se passe. Et puis, donc, j'arrive. Je crois que j'ai gagné la course. Et finalement, je termine troisième. Et puis, après, il se passe un tas de choses. Donc, je ne vais pas non plus tout dévoiler sur cette histoire de première course. Mais c'était un truc où, en fait, j'étais à moitié content, à moitié déçu. Mais en fait, ça ne m'a pas du tout dégoûté. C'était comme ça. Bon, la course, je n'ai pas non plus. Voilà, je n'ai pas fait un fromage d'avoir fait troisième au lieu de penser avoir fait premier. Ce n'était pas un problème. Donc, du coup, voilà, je suis revenu dans le Jura. Et puis, je me suis dit, voilà, et maintenant, tu n'as plus qu'à essayer de comprendre un petit peu ce milieu-là. Et puis, le fait un peu de se renseigner sur ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire sur les courses. Donc, voilà, c'était le début d'une grande aventure. Et alors, ça, c'était en quelle année ? C'était en 2008. 2008, d'accord. Et donc, en octobre 2008. Tu nous dis que toi, ton premier trail, c'est un 75 bornes en 2008 et que tu le gagnes presque. Ah, je n'ai pas gagné. C'est pas un peu presque. Alors, l'ironie du sort, c'est Nicolas Mermoud, qui est un des grands chefs OCA, qui a gagné la course. Et il avait fait troisième à l'UTMB l'année d'avant. Et en fait, il m'a bien fait comprendre qu'en fait, voilà, j'aurais dû... Parce que lui, quand il m'a dépassé, il a bien vu que je ne me suis pas... Je n'ai pas vu que je ne l'ai pas... Donc après, avec beaucoup d'humour, quand il m'a vu à l'arrivée, il m'a dit, voilà, tu as tout à apprendre, mon petit Patrick. Il faut que maintenant, tu te... Il faut que tu essaies de t'améliorer. Un peu sur tous les points, d'ailleurs. Et alors, justement, quand tu arrives sur cette première ligne d'arrivée, que tu te rends compte que tu es troisième, pour un premier trail, c'est quelque chose qu'énormément de personnes rêveraient de faire. Et toi, tu te dis quoi ? Mais tu te dis, mais en fait, j'ai un vrai potentiel dans ce sport. Tu te dis... Qu'est-ce que tu te dis ? Non, enfin, bref. Non, franchement, non. Moi, j'ai trouvé ça marrant. Après, bon, je ne vais pas dire... Voilà. Après, je ne viens pas... Je courais avant. C'est pas... J'ai traversé des pays, tout ça. Je prenais aucun de Sars, ça, c'est clair. Parce que ce n'était pas un bon truc. Mais j'ai traversé des pays, je courais des 10, 12 heures par jour. Enfin, voilà, je n'étais pas non plus... Je connaissais quand même un peu mon niveau. De là à être performant sur des courses comme ça, voilà, je n'imaginais pas ça. Mais après, bon... Après, je me suis dit, je vais en faire une deuxième. Et puis, j'ai trouvé une deuxième course. Et puis après, j'ai vite été... En fait, embringué dans un team, très rapidement. D'accord. Et donc, c'est ça qui t'a amené à faire des courses plus régulièrement, le fait d'être arrivé dans une team. Toi, pour toi, au début, tu te disais, je vais en faire une. Non, c'est pas du tout. Alors, pareil, ouais. Pareil, le fait d'arriver dans un team, ce n'était pas du tout l'apothéose pour moi. Parce que moi, ce que je voulais, c'était... Bon, voilà. Ce qui m'intéressait sur cette première course, c'est qu'en fait, ce qui m'a très énervé, en fait, c'est vraiment énervé, c'est que moi, j'aime bien un peu maîtriser un peu ce que je fais. Bon, voilà, être un petit peu... Réfléchir un peu sur ce que tu prévois de faire et tout ça. Mais comme je n'y connaissais rien et puis que je... Voilà, je me suis laissé embarquer sur cette première course. Mais après, je me suis vite repris, en fait. Je me suis dit, voilà, bon, si tu veux faire des courses, si tu veux continuer à se faire plaisir, il va falloir que tu mettes en place des choses, que tu boives en moins, que tu te nourrisses pendant la course. Parce que moi, j'ai fait 75 kilomètres sans boire une seule goutte d'eau. J'ai rien mangé. D'accord. Non, non, absolument rien. C'est un truc de fou. C'est parce que je... Les ravitos, c'était toujours décalé par rapport aux tracés. Et comme je n'avais pas l'info, je ne les voyais jamais. Et je ne savais pas, en fait, réellement, je ne savais pas qu'il y avait des ravitos. Et je ne savais pas pourquoi en apporter. J'étais vraiment d'une ignorance impressionnante. Je n'avais même pas une gourde. Je n'avais rien du tout. C'est un truc de fou. Il faut aussi remettre un peu dans le contexte 2008. Il y avait aussi beaucoup moins de contenu, des gens qui en faisaient, de matériel disponible. Oui, mais d'ailleurs, dans mon bouquin, je m'étonne. En début de course, je m'étonne de plein de choses. Je m'étonne. Je les vois avec des bâtons dans la première montée. Je me dis, mais tiens, mais comment ça se fait qu'ils courent avec des bâtons ? Moi, j'imaginais que les bâtons, c'était pour vraiment des courses avec des dénivelés énormes. Alors, je ne vais pas dire que dans le massif central, il n'y a pas de gros dénivelés, mais je me disais, tiens, ils ont des bâtons. C'est bizarre. Alors que moi, maintenant, là, moi, je dirais que, enfin, j'utilise les bâtons même sur eux. Alors, je referais le sensi, je prendrais des bâtons. Mais à cette époque-là, je me disais, ils courent avec des bâtons, c'est un truc hallucinant. Je me disais, comment c'est possible ? C'est drôle. Et alors, du coup, à la suite de ce premier travail où tu fais, donc, troisième, tu te dis, bon, voilà, il va falloir préparer des choses sérieusement. Et donc, tu pars sur quel type de projet derrière ? C'est toujours sur des distances plus longues ? C'est ça qui t'a fait attirer ? Alors non, justement, c'est toujours sous les conseils de mon frère, parce qu'il y avait, en fait, les championnats de France, il y avait une manche, on a fait ça, comment on appelait ça ? Le circuit national, je crois. Et donc, il y avait une manche de coupe, non, une manche de coupe de France à Bulles-et-Baronis. Et donc, là, je t'ai dit une petite bêtise, en fait, le trait du sensi, c'était en septembre, et en octobre, il y avait donc cette course à Bulles-et-Baronis qui faisait 48 kilomètres. Est-ce qu'on m'entendit ou pas ? Oui, je t'entends très bien. Tout va très bien. Et donc, ça faisait 48 kilomètres. Et là, bon, voilà. Alors, je m'organise un petit peu, donc, avec ma femme, je me déplace avec ma femme. Et puis, je dis à Virginie, ben, écoute, oui, il y a des ravitaux, mais enfin, bon, tu ne sais pas du tout où c'est, laisse tomber, je me ravitairai tout seul, voilà. Donc, je repère quand même les ravitaux, tout ça. Et à l'époque, bon, ben, c'est toujours pareil, je ne savais pas trop quoi prendre comme produit, tout ça, comme sucre. Alors, j'ai mis un petit peu de, alors, je mettais un peu de miel dans mon, j'ai mis un peu de miel dans ma gourde au début en me disant, voilà, ça va peut-être passer, mais j'avais donné un produit énergétique à Virginie en lui disant, si jamais tu arrives à aller au milieu du parcours, tu me donneras ça. Mais je ne vais pas donner le dosage ni rien. Ce n'est pas concerté là-dessus. Et donc, je fais cette course-là et donc, ça part très, très vite. Je me dis, c'est quand même bizarre que ça passe aussi. Ça part aussi vite pour un 48 kilomètres. Je pense que ça ne va pas le faire. Ça va trop vite. Donc, j'ai envie de ralentir. Et arrivé à la première bosse, je vois plein de gens qui partent à droite et moi, mon circuit, il part à gauche. Et je me dis, en fait, tu as encore fait une connerie. Il y a encore deux circuits sur cette course et là, je n'avais encore pas l'impression que je vois et donc, toute une partie des gens partent à droite et moi, je me retrouve tout seul à partir sur le circuit du 48. Et là, je me dis, mais ça y est, tu as encore fait une connerie. Alors maintenant, tu vas le payer. Parce que j'étais vraiment au bout de ma vie au-dessus de la première montée. Et donc, j'étais tout seul. Alors, je cours. Alors, je ralentis. Je ralentis. J'essaie de me refaire. Je mange un peu de sucre. J'essaie de me refaire. Et puis, au loin, je vois un coureur. Je me dis, ben là, non, je ne suis pas en tête en fait. Il y a quand même quelqu'un de devant. Et donc, je cours et puis, je le double. Et puis, arrivé au ravito, Virginie, elle était là avec sa maman au ravito et elle, pareil, elle ne connaissait rien du tout. Donc, elle s'est renseignée auprès du coureur que j'ai doublé pour savoir ce qu'il fallait donner au ravito. Est-ce qu'il fallait donner une gourde pleine ? Est-ce qu'il fallait donner quel dosage au niveau du produit ? Et puis, elle essaie de se dépatouiller avec ça. Puis, elle me donne une gourde et puis, voilà, je la prends. Et puis, en fait, il s'est trouvé que dans la gourde, il n'y avait quasiment rien comme en sucre et tout ça. Et donc, après, je me mets à prendre des crans phénoménales, mais un truc de fou. Et donc, je courais, je courais à mon rythme et je m'arrêtais, je me tirais sur les pattes pour enlever l'écran et je repartais. Et en fait, le coureur de derrière ne m'est jamais revenu dessus et donc, j'ai gagné la course. Donc, c'est un truc. Donc, il mange de... Voilà. Et puis, après, je me suis dit, ben oui, c'est bien, c'est bien les 48, mais ce n'est pas un truc pour moi, c'est trop dur. Donc, je n'avais pas envie de faire des courses courtes. Ça ne me correspondait pas en fait en termes de... Ouais, je ne sais pas, cet effort violent comme ça. Alors, bien sûr, quand je dis ça, je remets dans le contexte d'il y a 10 ans, 10 ans en arrière où je ne faisais aucune séance de vitesse, aucune séance... Voilà. Donc, moi, la vitesse, c'était dangereux parce que je manquais de me blesser à chaque fois. J'étais à la limite du claquage à chaque fois que j'accélérais. Parce que je n'avais pas cette habitude, en fait, au niveau des entraînements, de faire des séances un peu spécifiques. Donc, du coup, cette course-là, c'était bien, j'ai gagné la course, mais en fait, en termes de ressenti, c'était une catastrophe. C'était horrible. Je suis arrivé détruit. Alors, je me suis fait mal dans cette course, un truc de fou. Mais c'était aussi une revanche sur la première course parce que je ne voulais pas, en fait, je ne voulais pas avoir de regrets. Donc, toi, quand tu ne veux pas avoir de regrets, tu mets le paquet et puis tu fais abstraction du reste et puis tu y vas. Tu te donnes à fond. Alors, quelque part, c'était sympa, mais le ressenti derrière était absolument horrible. Le plaisir n'était pas forcément au rendez-vous derrière. Tu t'es dit ce genre de course-là, c'était bien, mais ce n'est pas pour moi. Quand on écoute ton parcours, là, on peut se dire mais c'est incroyable, en fait, de commencer et puis de gagner des courses. Est-ce que tu peux nous dire quelle était ton enfance sportive et ton début sportif, en fait, parce que j'imagine que tu as toujours été très sportif pour arriver à ce niveau-là. Ah ben là, le sport, c'était, moi, c'est tous les jours de ma vie. Depuis l'âge de 4 ans, de ce côté-là, c'est vrai qu'on est une famille, donc on a 7 enfants. Sur les 7, on est 5, on a été 5 à faire du sport, mais vraiment de manière, enfin, pas même quasiment excessive, en fait. Mais bon, en fait, il faut quand même remettre tout ça à plat. C'est-à-dire que, bon, moi, je viens d'un petit village du Jura où dans les années, parce que moi, je suis quand même un petit peu ancien, quoi, je veux dire, je suis né en 64, donc imagine un petit peu un gamin en 70, par exemple, ce que ça peut donner par rapport à un gamin de maintenant, quoi. Donc, dans un village du Jura, dans les années 70, en fait, la seule chose qui était intéressante pour nous, c'était de sortir dehors. C'était, nous, c'était, dehors, c'était, tout était possible, quoi, je veux dire. Il n'y avait aucune organisation en termes de, enfin, on était pris en charge par personne, en fait, au niveau des, on pouvait, on pouvait faire, j'exagère, on pouvait faire de la musique ou du ski. Voilà, il y avait deux clubs, un club de ski et une école de musique. Donc, forcément, j'ai fait les deux. Donc, tu as fait du ski. Pardon ? Donc, tu as fait du ski. Oui, j'ai fait du ski, alors, au niveau sportif et puis, je faisais de la trompette, donc, côté musique. Mais le ski, alors là, par contre, oui, il y avait un ski club, il fallait quand même avoir sept ans avant de rentrer dans le ski club. Donc, avant sept ans, moi, je n'ai pas eu de problème pour une initiation de ski à sept ans. Je suis rentré, on m'a filé une paire de ski et puis on m'a dit maintenant, tu suis les grands parce que je faisais du ski de fond depuis déjà l'âge de 4 ans, on faisait du saut à ski, on faisait, je veux dire, la neige, moi, j'ai déjà été dans la neige déjà à 3 ou 4 ans. On allait à l'école à pied, enfin, on revenait le midi en courant, on repartait l'après-midi en courant, on rentrait en courant, on jouait au foot dans la cour, dans la neige, enfin, on ne faisait que des activités extérieures. C'était vraiment ça, notre vie, en fait, c'était, donc, puis après, ça s'est un peu structuré, c'est-à-dire que je suis rentré au ski club, en ski de fond, donc j'ai fait pas mal de ski de fond ces années-là, puis après, j'adorais le swastiki, j'avais un frère qui était très fort et qui est d'ailleurs rentré en équipe de France assez tôt et donc moi, je m'y suis mis assez tard, mais c'était une véritable passion pour moi et donc, du coup, on était trois frères à pratiquer le swastiki, j'ai un frère d'ailleurs qui a fait les Jeux à Calgary, Jean-Pierre, qui habite au Canada maintenant et qui a fait les Jeux avec Fabrice Guy, Sylvain Guillaume, enfin, et donc, voilà, c'était vraiment, et puis, bon, le swastiki, c'était vraiment le sport typique autour de Foncine-le-Haut, Mout, Les Rousses, dans le jurac, donc on a les structures qui vont, c'est-à-dire les tremplins pour former les enfants et tout ça, donc, on avait, de ce côté-là, on avait de quoi faire, le swastiki, ça a été une vraie, vraie passion pendant des années, des années pour moi. Alors, ça tombe bien parce que je n'ai jamais parlé à quelqu'un qui a fait un swastiki, tu vois, moi, je suis à Bretagne, donc le swastiki, c'est assez compliqué. Comment ça se passe, le premier saut ? Je me suis toujours demandé le premier saut quand tu dois te lancer dans la pente et puis que tu sais que tu vas partir sur un saut qui fait, je ne sais pas combien de mètres, mais ça paraît toujours très, très impressionnant quand on regarde ça à la télé. Le premier, tu dois juste te chier dessus, en fait, clairement. Alors, comment tu fais ? Non, non, alors bon, le swastiki, nous, on faisait du swastiki en construisant nos propres tremplins, c'est-à-dire qu'avec Sylvain Guillaume, parce que Sylvain Guillaume, il est du même village que moi, il est à la peine plus jeune que moi, mais on faisait plein de conneries avec Sylvain, dont des tremplins, on montait des tremplins mais phénoménaux, où on allait plus haut que loin, en fait. On faisait en sorte que le tremplin nous monte très, très haut pour avoir des sensations, mais on s'en foutait un peu de la longueur, en fait. Ce n'était pas du tout le principe du swastiki, mais peu importe. Et donc, du coup, on faisait du saut sans arrêt, sans arrêt, dès qu'il y avait de la neige, on pratiquait avec des skis de descente. quand je me suis mis au club, on m'a donc forcément équipé en vrai saut, avec du vrai matériel de saut. Et donc, moi, mon premier saut, en fait, comme j'avais des images à la télé, on regardait les concours de saut, on allait les voir au Rousse ou sur les gros tremplins dans le Jura, et donc, on voyait faire les sauteurs. Et donc, mon premier saut, moi, j'avais une image très précise de ce qu'il fallait que je fasse. Sauf que, en fait, je n'avais pas du tout la technique ni le bagage pour pouvoir faire ça. Donc, en fait, moi, je suis parti sur mon premier saut et en fait, je me suis couché directement sur mes skis parce que, pour moi, le swastiki, c'était aller se coucher sur les skis dans l'air. C'était ça, l'image que j'avais du swastiki. C'est vrai, on les voit très… C'est un truc de fou. Alors, si tu fais ça, tu es mort parce que, forcément, le swastiki, c'est un ensemble de choses qui fait que tu glisses, donc, tu as une position d'élan puis ensuite, au bout de l'élan, tu dois donc… tu comprimes donc les tibias pour pouvoir avoir une poussée juste au bout du tremplin donc ça joue à 20-30 cm, il ne faut pas se rater. Et puis ensuite, tu te déploies en mettant une mine, on appelle ça une mine, c'est-à-dire une détente en force maximale pour pouvoir donner une impulsion et puis ensuite, il y a la phase de vol. Mais en fait, moi, la pulsion, je m'en foutais en fait. Tout ce que je voulais, moi, c'est qu'on me dise « tu as été super beau, tu as été couché sur les skis ». Et ça, c'était l'image que j'avais du saut à ski. Et donc, quand j'ai fait mon premier saut, en fait, j'ai fait ça. Donc, j'ai pris la piste d'élan et je me suis, au bout du tremplin, je me suis couché directement sur mes skis. Une énorme boîte. Énorme. j'ai fait 10 mètres et je me suis couché sur les skis. Et je suis descendu la piste de réception, couché sur les skis, mais vraiment, presque à me raboter le menton tout le long de la descente. Et après, c'était le début du truc, parce qu'après, on m'a dit « non, non, mais là, c'est pas comme ça qu'on va faire, il va falloir faire autrement. » Et puis après, j'ai eu apprentissage et tout ça. Et puis après, dès qu'il y a eu un peine de sensation de quelque chose comme un petit vol, un pauvre 10 mètres ou un pauvre 15 mètres qui te prend les tripes, et bien là, c'était parti. Je ne pouvais plus m'arrêter. Nous, on remontait en courant. On faisait le plus de sauts possible en une journée. C'était un délire. total. Même quand les conditions étaient dantesques, l'entraîneur, il avait beau dire « non, mais maintenant, c'est fini, vous ne saurez plus, c'est trop dangereux, on y retournait. » C'était un truc de fou. C'est assez moche. Je trouve ça fabuleux à regarder ce sport et j'ai beaucoup d'allumération pour… Parce qu'il faut avoir du cran quand même pour se lancer dans la descente et sachant qu'on va partir sur un sacré vol. Alors après, on m'avait dit que finalement, on n'était pas si haut que ça par rapport à la neige qui est juste en dessous quand on atterrit, c'est assez en douceur. Malgré tout, tu confirmes, c'est quand même un sport assez dangereux. Alors, non, je ne dirais pas ça. Il y a plein de choses. Alors, bien sûr, on peut en parler jusqu'à demain. Le show à ski, comme tu commences systématiquement par des petits tremplins, donc tu montes en fait, tu montes en… On ne va pas dire en difficulté parce que ce n'est pas plus difficile de faire un 30 mètres à 10 ans qu'un 100 mètres quand tu as les habilités pour faire un 100 mètres. Tu vois ce que je veux dire ? Tu montes en fait tout doucement. Alors, tu commences par des 10 mètres, des 15 mètres, des 20 mètres comme il y a au Rousse, par exemple. Il y a un petit 20 mètres qui est en centre de la station. Moi, je me souviens, j'avais commencé quasiment sur ce tremplin-là. Et donc après, c'est un peu les entraîneurs et puis il y a une concertation entre le sauteur et puis… En fait, c'est une histoire de confiance aussi et puis beaucoup de confiance. Et puis, quand tu as le feu vert de l'entraîneur, tu ne te poses pas la question de me dire « Maintenant, il m'autorise à faire un 45 » alors que maintenant, avant, je faisais un 30, tu y vas en courant. C'est un truc de fou. Quand on t'autorise à monter une marche, on appelait ça comme ça, monter une marche, c'est-à-dire passer d'un 30 mètres à un 45, passer d'un 45 à un 60, passer d'un 60 à un 70 et puis après un 100. Voilà, malheureusement, moi, je n'ai pas eu le bonheur de pouvoir faire du vol à ski. C'est-à-dire que le vol à ski, c'est encore une autre dimension par rapport au swaski où le swaski, c'est normé en discipline olympique. On avait le… Maintenant, on a le… Alors, peut-être que les… Maintenant, c'est 90 et 120 mètres. Bref, ou 110. C'est les deux disciplines olympiques officielles. Mais au-delà de ça, il y a du vol à ski. C'est-à-dire que sur certains tremplins, dans Planica, on peut vraiment aller beaucoup plus loin que sur des 110 mètres, on peut faire 200 mètres. Parce que la structure est beaucoup plus importante. Mais par contre, là, il faut vraiment maîtriser le swaski, il faut être un expert. Chose que je n'étais pas parce que j'ai arrêté trop tôt. D'accord. Écoute, merci beaucoup. Tu vois, je te disais, la parole est complètement libre. On peut partir sur tous les sujets. C'est fabuleux. Je ne m'attendais absolument pas à parler de swaski et pourtant, on en parle. C'est génial. Bon, merci pour cette parenthèse de ski. Si tu le veux bien, repassons au try. Et pour ça, j'ai une petite surprise pour toi. Et c'est une question de quelqu'un que tu connais bien. Donc, je vais te laisser en prendre connaissance. D'accord. Salut, mon Kirtap. Salut, François. Donc, du coup, mon Kirtap, j'ai appris que tu passais sur l'excellent podcast de notre ami François. Et du coup, j'avais une petite question pour toi de la part de ton Joe. Je voulais savoir si tu pouvais expliquer comment, en 2020, tu as décidé d'intégrer le renforcement de manière beaucoup plus présente dans ton entraînement. et nous expliquer tout ça avec ton expérience et ton expertise, quel intérêt tu en as tiré et est-ce que tu le conseilles à tout le monde. Je me doute un petit peu de ta réponse et puis, j'aimerais que tu éclaires tout le monde avec ça. Je te fais plein de bisous à Ma et à toi et puis, du coup, tu pourrais peut-être expliquer à François pourquoi je suis Joe et qui sont les autres. Plein de bisous et à très vite. Ah, ça me fait plaisir de t'entendre, Seb. Ah oui, après, c'est une question super pertinente. Franchement, merci de l'avoir posée, Seb. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui est cette personne qui t'a posé la question et puis répondre après ensuite à la question ? En fait, Seb, c'est quelqu'un que je connais depuis pas mal de... Seb Cornette, pardon, Sébastien Cornette. C'est quelqu'un que je connais depuis pas mal d'années et en fait, alors, il est venu une première fois au chauffe-eau, donc au chauffe-eau, c'est où j'habite, ici, dans le Jura. Il y a peut-être, je dirais, 7 ou 7 ans en arrière et du coup, il était, il intervenait, non, la première fois qu'il est venu, il a fait un stage, il a fait un stage trail en tant que coureur et donc, il a été, donc, avec, les stages qui sont menés par Pascal Baducci, donc il était, il faisait des tests en fait, il est venu faire des tests de vitesse, etc., donc test VMA, test d'habilité, etc., et il s'est trouvé d'ailleurs que, entre parenthèses, Seb, c'est un des, c'est peut-être même encore celui qui a les plus grosses perfs sur nos stagiaires depuis 6 ou 7 ans en termes de VMA, etc., donc un mec qui a vraiment une capacité énorme. Ceci dit, donc la première fois que je l'ai rencontré, ce gars-là, il m'a, alors on échangeait beaucoup en courant, tout ça, il a passé un week-end et moi, il m'a, il m'intéressait vraiment, ce gars-là, et donc, et puis, il s'est trouvé que, après, avec Pascal, en se concertant, on se disait que la prépa physique, on pouvait, on pourrait peut-être l'intégrer dans nos stages, c'était vraiment, en tout cas, une idée forte, et puis, on a fait venir, donc, Seb, comme intervenant sur certains stages, et donc, là, après, j'ai appris à le connaître et tout ça, et en fait, moi, Seb, je l'ai pris, je l'ai même pris comme entraîneur en 2020, tellement, il m'apportait des choses, et puis, ça me bluffait, en fait, sa façon de faire et tout ça, et donc, j'ai trouvé ça tellement intéressant, et puis, moi, j'aime bien, aller fouiner un peu, des gens qui sont comme ça, avec des idées tellement novatrices, en fait, c'est quelqu'un qui a vraiment des... il est tout le temps en train de réfléchir, de voir comment il pourrait améliorer les choses, et par rapport au trial, c'est vraiment quelqu'un qui compte, quelqu'un qui compte, donc, du coup, il m'a lancé, il m'a lancé, il m'a lancé un défi, en fait, c'est-à-dire que moi, bon, voilà, je viens du trail, donc, moi, tout ce qui est préparation physique, muscu, tout ça, j'ai connu, j'ai connu ce monde là, quand je faisais du swastiki, un petit peu, parce que nous, on faisait beaucoup de musculation lourde, tout ça, mais, donc, donc, c'est quelque chose, un petit, un monde que j'avais totalement oublié, après moi, je suis parti sur mes aventures où, en fait, il n'y avait un peu que l'endurance qui comptait et puis un peu la gestion, etc., mais tout ce qui était spécifique, voilà, donc, et donc, sur le renfo et tout ça, le crossfit, la musculation, la musculation lourde aussi, tout ça, Seb m'a apporté beaucoup par rapport à ça, et donc, l'année, donc, il s'est trouvé qu'en fait, Seb, il est vraiment intervenu dans mes entraînements, un peu avant ma tentative de 24 heures, que d'ailleurs, j'avais réussi, donc, en 2020, suite au Covid, je m'étais lancé sur un défi de 24 heures avec des nivelés positifs, négatifs, et il s'est trouvé que l'année d'avant, c'est Seb qui m'a coaché sur toute l'année, et donc, j'ai vu réellement l'intérêt de, alors, c'est sûr qu'il faut se mettre un petit peu des coups de pied dans le cul pour parler poliment, pour se lancer dans des programmes comme ça, parce que c'est un petit peu perturbant, c'est difficile, c'est dur, avec Sébastien Taloti, qui est un de ses... Ah, je crois qu'on a perdu Patrick, mince, je pensais que ça allait revenir, mais ça ne revient pas, Patrick, est-ce que tu es là, tu m'entends ? Alors, Patrick doit avoir un petit problème de connexion, j'espère que ça va revenir, alors, gestion, c'est parti, tac, alors, on en laisse ça, supprimer, je le remets, Patrick, est-ce que tu es de nouveau là ? Ah, ça charge, tac, 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 alors, Bon, alors, Patrick va sûrement revenir, se déconnecter et revenir, je ne sais pas si tu m'entends, Patrick, mais bref, prends ton temps, déconnecte-toi et puis reviens. Alors, je ne l'ai pas dit depuis le début, mais là, vous le voyez, j'ai mis une question de Sébastien Cornette, qui est intervenant à la clinique du coureur, qui a fondé l'école de trail et qui est aussi intervenant sur le podcast L'Instant Outdoor et avec qui j'ai enregistré un épisode, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Mais vous aussi, vous pouvez poser vos questions à Patrick quand il sera revenu, donc n'hésitez pas à le faire quand on aura la chance de retrouver Patrick parmi nous et j'espère que son problème de connexion va vite se rétablir. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Mince, c'est dommage parce qu'on était en plein dans la réponse, à la question de Sébastien. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir retrouver Patrick ce soir. Ah, si, j'ai l'impression que si. Ça y est, te revoilà. En fait, du coup, je ne sais plus où ça a été coupé. Alors, tu disais que tu avais ajouté le renforcement musculaire pour ton défi de 24 heures et que ça t'avait été très bénéfique. Oui, tout à fait. Et puis, bien sûr, c'est vraiment, Sébastien, ça a été un apport hyper important et en fait, je m'aperçois que, je m'aperçois qu'en fait, on a beau pratiquer la course à pied de manière régulière en faisant des séances plus ou moins longues, plus ou moins spécifiques, le renforcement musculaire, maintenant, j'en suis absolument convaincu et je dirais même qu'au-delà de ça, ça protège des blessures parce que moi, Séb, il me connaît bien maintenant, Pascal aussi, parce qu'en fait, Pascal, il m'a entraîné aussi pendant des années en me donnant des séances pour éviter de me blesser aussi parce qu'en fait, moi, j'avais vraiment un problème d'ischio et tout ça et donc, à chaque fois que je faisais des séances un peu spécifiques, je me mettais en danger. Donc, le renforcement m'a permis en fait de passer ce cap de pouvoir maintenant, enfin, je touche du bois, mais arriver à faire des choses, même des sprints, alors que maintenant, avant, c'était juste impossible. Moi, un sprint, j'avais toutes les chances de me claquer. Donc, je faisais aucun sprint et maintenant, j'arrive à faire des séances de VMA qui se tiennent. Par exemple, c'est vrai que c'est quelque chose qui est toujours très surprenant, ça, quand on regarde d'un peu les plans d'entraînement qu'on peut trouver assez facilement sur Internet et c'est toujours quelque chose que je répète et qui, en fait, dans tous ces plans-là, tu ne trouves jamais de séances de renforcement musculaire alors que c'est ultra important, voire même complètement nécessaire pour l'entraînement, surtout dans le try et donc, je suis très content d'avoir eu ton avis et ton expertise sur ce sujet-là qui est très important. Il faut vraiment sensibiliser, je trouve, les trailers à continuer sur le renforcement musculaire. Oui, et au-delà de ça, c'est vrai que moi, donc c'est vrai que ça a été, avec Seb, j'ai eu, moi, l'expérience était extraordinaire parce qu'en fait, on était un groupe, donc c'était pendant le Covid, donc on faisait tout par vidéo et donc Seb était vraiment quelqu'un qui boostait tout et en fait, il nous expliquait à chaque fois vraiment de manière très, très précise les exercices parce que quand il ne connaît rien comme moi, c'était franchement, il fallait vraiment que je fasse très attention en fait, au placement et tout ça et donc Seb pourra confirmer qu'en fait, le placement, la gestuelle qu'il y a autour de tous ces exercices, elle est hyper importante et si jamais ça tourne, si jamais tu as un mauvais placement, tu te blesses très rapidement, donc moi, je pense que c'est impératif de bien s'entourer par rapport à ça, c'est clair. Super. Alors justement, tu nous as parlé un petit peu de ton défi 24 heures. comment est venue l'idée de faire ce défi-là, donc tu nous as dit que c'était suite au confinement, qu'est-ce qui a été le plus dur pendant ce défi-là et comment est-ce que mentalement tu as géré cet effort qui est quand même ultra répétitif ? Alors c'est venu en fait, c'est venu d'une séance justement de Sèd, en fait. Il nous a lancé un défi une fois parce qu'il aime bien ça Sèd, il est joueur. Il nous a lancé un défi au groupe en nous disant maintenant vous allez faire deux heures en faisant le plus de dénivelé possible. Et donc évidemment, on avait un kilomètre autour de la maison pour pouvoir faire ça. Et donc il se trouve que moi, j'ai le Mémuzi. donc le Mémuzi il est mondialement connu quasiment parce qu'en fait le Mémuzi en fait c'est incroyable parce que c'est une pente super forte mais qui est très courte. La pente elle fait 95 mètres et donc par contre la pente fait plus de 40%. Donc 95 pardon elle fait 95 mètres de dénivelé 200 mètres de long et donc elle est à plus de 40% et c'est un champ en fait c'est une pâture en fait c'est tout simple et c'est aussi un téléski d'hiver et c'est là où on fait nos tests avec Pascal donc les tests sur les ascension les dénivels positifs donc les tests de vitesse et donc un jour donc Seb nous lance un défi c'était un dimanche il nous dit allez dimanche maintenant je vous lance un défi vous faites deux heures vous me enregistrez votre séance et puis vous faites le plus de dénivels positifs et donc je fais cette séance là et cette séance je la garde et puis puis un jour alors je ne sais plus comment c'est arrivé parce que là j'ai perdu un peu le film mais c'est arrivé dans les pattes de Pascal en fait Pascal et je me suis dit oui et donc après j'ai rappelé Seb en lui disant tu sais Seb si tu me l'autorises je ferais bien 6 heures sur la ponte sur le histoire de histoire de voir mais je n'avais toujours pas le 24 heures parce que je n'avais même pas que ça existait mais je voulais me lancer un défi sur 6 heures ça m'avait plu en fait ces deux heures et puis j'avais tué le temps de toute façon j'écrivais mon bouquin d'un côté le matin et puis après l'auberge était de façon à l'arrêt donc il fallait bien trouver des occupations et donc je me suis lancé sur ce défi 6 heures et donc après je l'ai donné à Pascal il m'a dit ouais écoute il y aurait peut-être moyen quand même de tenter le 24 heures et c'est suite à ça en fait que je me suis lancé ce défi là et donc je l'ai tenté alors c'était au mois de il me semble fin juillet donc je me suis préparé pendant quelques mois et donc les 6 heures c'était oui pour moi c'était faisable alors à l'époque parce que Aurélien Dunant-Pelaz il a battu le record une semaine après moi donc il est monté il a fait un peu moins de 100 mètres de plus que moi mais moi j'avais à battre le record le record était à 17 030 si ma mémoire est bonne et moi j'avais fait 17 130 donc c'est vrai qu'on avait calculé ça et on se disait si ça veut si ça veut faire si tout tout tient ça peut ça peut marcher et donc pendant en fait ça a été j'étais j'étais en forme tout allait bien il y avait une ambiance de folie on était peu parce que j'avais pas j'avais pas communiqué moi contrairement à Aurélien qui avait mis un truc qui avait fait quelque chose qui lui correspondait certainement qui a créé un événement moi j'avais dit j'avais rien dit à personne en me disant voilà moi je préférais faire ça en solitaire et de mon côté et il s'est trouvé qu'à la fin il y a eu plein de gens qui sont venus courir il y a eu Manon ma fille il y a eu des voisins c'était extraordinaire une ambiance de folie et en fait ça m'a appris beaucoup sur pas mal de choses cette expérience est-ce qu'on l'entend toujours ou pas ? oui c'est bon tu peux continuer c'est passionnant qu'est-ce que ça t'a appris du coup cette défi ? alors moi je pense que la chose qui m'a le plus scotché sur ce 24 heures c'est la façon dont je me suis alimenté parce que comment comment faire sur un 24 heures donc après j'ai mis bon j'ai quand même réfléchi au truc alors on est loin de la première course que j'ai fait en 2008 maintenant je suis un peu organisé quand même donc j'ai mis en place un truc assez qui a très bien fonctionné au niveau de la nourriture de l'hydratation tout ça donc j'ai mis en place quelque chose un système qui me permettait de me nourrir et de boire en permanence sans jamais avoir à m'arrêter donc ça c'était déjà une première chose donc j'avais testé sur les 6 heures donc j'avais testé sur le truc là la nutrition aussi et sur les 6 heures j'avais pas mal mangé et du coup ça avait plutôt c'était plutôt ça s'était plutôt bien passé donc voilà j'ai modifié quelques trucs alors moi j'ai un partenaire alors je vais dire la marque parce que j'ai un partenaire que j'ai depuis toujours depuis 2009 d'ailleurs qui était déjà dans le team Asics comme partenaire en nutrition sportive c'est la marque Effinoff et moi je suis vraiment donc resté resté vraiment fidèle de chez Effinoff parce que c'est quelque chose qui me correspond à fond donc du coup j'avais donc cette boisson et puis j'avais un petit peu de j'avais pas mal de choses à manger à chaque fois donc j'ai mis un protocole en place pour me nourrir correctement et à partir de la dixième heure c'est là où j'ai eu quelques commencé à avoir des problèmes gastriques donc après à partir de la douzième ou treizième heure c'est bon ? Ouais c'est bon je me suis j'ai arrêté de me nourrir en termes au niveau solide et donc j'ai tourné qu'à la boisson et en fait je me suis aperçu que ça fonctionnait de mieux en mieux impressionnant et donc j'ai fait en fait au bas mot entre la la quatorzième heure et la vingt-quatrième heure pendant dix heures je me suis nourri uniquement de boisson énergétique à chaque tour je buvais deux gorges de boisson énergétique systématiquement sans jamais à rater sans jamais à rater mon tour d'ailleurs Manon je me souviens au dernier tour elle me dit mais t'es sûr que tu vas encore en prendre un peu là mais tu t'exagères pas un peu c'était marrant mais je lui disais mais non faut surtout pas que je faut surtout pas faut que je tienne ce rythme là parce que ça me correspond bien et bien en fait c'est un truc de fou ça a fonctionné à fond et voilà donc ce que je retiens aussi c'est ça c'est que après moi je vois par exemple Ludo Pomeray enfin il en parlera mieux que moi mais moi je vois qu'en fait lui il se nourrit enfin c'est pas du liquide mais il se nourrit que de gel et en fait les dernières courses que j'ai faites alors à la Gomera j'ai fait que 94 kilomètres parce qu'il m'arrivait j'ai dû abandonner mais je me suis nourri quasiment que de liquide et sur un truc c'est quelque chose qui est assez particulier quand même parce que t'as très peu de coureurs qui pourraient comme ça faire la course sans rien manger mais toi en fait dès le début t'as été habitué à ça parce que tu nous disais que sur ton 75 t'avais rien quasiment rien consommé alors là je ne buvais rien du tout alors bon bien sûr au bout d'un moment tu cales un peu quand même c'est vraiment pas du tout alors là il ne faut pas du tout conseiller non faire ce que j'ai fait après moi c'est pareil le fait de tourner Kalidraminov qui a la boisson énergétique ce n'est pas du tout un conseil moi ce que je veux dire par là c'est qu'en fait ça semble me correspondre c'est à dire qu'à chaque fois bon moi je me nourris assez peu en solide sur les courses je vomis assez rapidement mais malgré tout sur des courses longues c'est super compliqué quand même de te nourrir que de liquide c'est clair et alors moi j'ai encore fait un test sur une course que j'ai fait alors je reprends mes notes parce que des fois j'ai des trous de mémoire donc c'est le grand trip d'Auvergne que j'ai fait il n'y a pas très longtemps un 130 km j'ai absolument rien mangé alors j'ai fait une erreur quand même c'est de ne pas prendre suffisamment de produits énergétiques entre deux points et là j'ai quand même coulé une bielle mais pas longtemps j'étais pas loin du ravito ça a failli faire quand même mais bon j'avais 500 mètres qui étaient de trop dans la transition et j'ai quand même plongé j'ai vu que là j'étais quand même un petit peu limite t'as pas cette sensation de faim non ah non alors là moi j'ai jamais faim c'est un truc alors moi j'ai jamais faim quand je en course parce que quand on est en balade les pulsations cardiaques sont bien plus basses on pourrait manger un poulet c'est pas un problème mais dès qu'on est en course c'est plus pareil la gestion elle est différente et ça semble en tout cas moi il faut que je sais de toute façon depuis toujours je limite je limite les aliments solides c'est clair alors bien sûr quand tu fais un tordé géant il y a un moment donné il faut que tu il faut que tu poses et que tu manges du solide parce que c'est trois jours et immanquablement tu vas pas voilà mais sur des courses comme moi je sais pas sur les courses comme l'UTMB enfin que Ludo Pombray puisse faire l'UTMB du début à la fin avec uniquement des gels moi pour moi ça pourrait me correspondre ça pourrait faire d'accord c'est très intéressant parce qu'on dit on donne toujours plein de conseils mais on dit aussi que ça dépend vraiment de chacun et c'est la fameuse phrase c'est vrai en théorie mais faux en pratique si c'est vrai en théorie mais que pour vous ça ne marche pas et bien il faut garder en fait ce qui marche pour chacun et donc toi c'est vraiment le bon cas pour expliquer ça ouais mais on est tous différents et on est tous alors moi ce que je trouve quand même épatant dans le milieu du trail c'est qu'en fait les gens il y a beaucoup de gens ils ne se posent pas ces questions-là à un moment donné il faut faire des tests à l'entraînement faire des tests même en course il faut faire des tests il faut en tout cas essayer de valider ce qu'on a testé à l'entraînement et donc moi ça fait quand même le bail que je fais des courses je commence en 2008 donc ça commence à faire des années moi je ne suis pas je ne suis toujours pas nickel par rapport à ça et pourtant je suis quelqu'un qui cherche qui essaie de faire le maximum de ce côté-là parce que je sais que c'est très important mais après il y a tout un énorme enfin il y a tellement de paramètres en fait même au niveau de la nutrie tu ne prends que la nutrie sur une course que tu vas faire par exemple en 2019 j'ai été faire une course en Argentine où il neigeait où on avait des moins 5 tu ne te nourris pas de la même façon que si tu vas tu vas faire la réunion où tu peux avoir du froid en début de course du très très chaud dans ma fat etc c'est très complexe en fait mais en fait c'est intéressant d'aller essayer de comprendre comment on fonctionne enfin comment on fonctionne sa personne il faut faire des tests sans arrêt c'est immanquablement alors justement tu nous as parlé du tord des géants que tu as fait en 3 jours et il y avait un sujet dont on parle trop peu sur cette émission c'est le sommeil et j'aurais voulu savoir comment est-ce que tu as géré ton sommeil durant ces 3 jours parce que pour beaucoup en fait 3 jours ça peut aussi être la durée qu'ils vont mettre pour faire une course moins longue comme un ultra trade comme la diagonale des fous voilà certains vont mettre 3 jours toi c'est 330 kilomètres mais comment est-ce que tu as géré en fait cet aspect le sommeil durant le tord des géants alors après moi j'ai fait deux tord des géants et donc j'ai des expériences qui sont totalement différentes entre 2013 et 2015 mais si on parle que de 2015 alors j'avais l'expérience de 2013 alors ça c'est clair donc c'est pareil Pascal m'a beaucoup aidé par rapport à ça mais en fait moi j'ai tout j'ai tout noté c'est-à-dire que tout était sur le papier c'est-à-dire que je devais m'arrêter à tel endroit dormir tant et repartir à telle heure c'était un truc de fou en 2015 et donc j'ai fait exactement ce que j'avais prédit sur le papier c'est-à-dire que Virginie donc c'est ma famille elle m'a assisté du début à la fin avec quelques copains et tout ça mais en fait elle avait tout ce que je devais faire sur les ravitaux c'est-à-dire est-ce que je devais dormir là qu'est-ce que je devais manger quel type de vêtements je devais mettre etc on avait tout noté sur le papier et en fait je me suis content ah mince ça a recoupé bon le temps des juin 2015 il peut paraître beaucoup parce qu'il y en a beaucoup moins certains vêtements dorment une heure une heure quinze après bon c'est peut-être qu'ils gèrent un petit peu leur temps d'arrêt différemment mais moi c'est-à-dire que moi la chance que j'ai en fait c'est que moi sur une course longue si je m'étends je dors tout de suite mais vraiment c'est de l'immédiat j'ai pas à me demander si je vais m'endormir ou pas je dors tout de suite donc c'est vrai que c'est hyper bénéfique parce que tu dis tu as un temps d'arrêt de quinze minutes tu vas dormir quatre heures de minutes cinquante c'est pas mal c'est incroyable mince ça recoupe oh non oh non c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup ça bon j'espère que Patrick va revenir je suis désolé pour ces problèmes de connexion j'espère que ça va le faire alors paf paf non ça change rien bon j'espère que voilà Patrick est parti il va revenir tout de suite pendant ce temps là j'ai la tête complètement découpée par mon petit décor on salue ce décor d'ailleurs qui est vraiment très très beau bon j'espère que Patrick va revenir qu'il termine son récit sur le temps des géants qu'est-ce que que je peux vous dire pour meubler moi je suis pas je travaille pas chez BFM quelque part donc meubler c'est pas c'est pas mon truc il faudrait que je prévois une petite vidéo comme ça détente zenitude au cas où comme ça il y a une petite déconnexion qui se fasse parce que finalement si on me demande de parler je peux parler mais parler pour rien dire c'est ce que je suis en train de faire et c'est pas très intéressant donc j'espère que Patrick va vite revenir pour nous continuer son récit sur le sommeil alors est-ce que est-ce que Patrick est de retour non pas encore reparle-nous à Ludovic Koulet reparle-nous de ton expérience à La Réunion La Réunion c'était une expérience formidable vraiment l'une des plus riches de ma vie autant humainement que pour mes yeux j'en ai pris plein les yeux j'ai rencontré des gens fabuleux tous les jours des gens que j'ai envie de revoir tous les mois et au moins tous les ans et je suis vraiment alors on dit toujours qu'il y a un truc qui se passe avec cette île mais c'est juste incroyable en fait elle est incroyable cette île donc j'ai vraiment passé un très très bon moment ça m'a aussi fait prendre conscience que de faire la diagonale c'est pas rien et que je comptais la faire pour mes 35 ans et que je vais je vais repousser en fait l'événement parce que j'ai pour habitude de faire une seule fois les courses et donc donc du coup je vais je vais repousser histoire d'être bien prêt et de passer un très bon moment parce que encore une fois c'est une course qui est très très exigeante et qui et qui demande qui demande vraiment d'être préparé et de je recommande pas d'y aller très très vite à cette course parce que c'est pour moi presque une apothéose et de terminer par le bouquet final c'est presque un peu dommage voilà donc l'expérience à la réunion très très bonne et je suis vraiment super content d'y avoir été surtout pour accompagner le team Bretagne Ultra Try dans chaque émission je place le mot team Bretagne Ultra Try il faudrait que je sois rémunéré au nombre de mots team Bretagne Ultra Try que je prononce mais je serais content d'avoir été là-bas pour représenter en plus la Bretagne et puis en plus comme on a gagné c'est d'autant plus beau et on a passé un d'autant meilleur moment c'était très 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 riche à vivre c'était vraiment super chouette donc j'espère y retourner chaque année si possible et et voilà voilà pour l'expérience la réunion je pense que je pense que vous aurez compris que j'ai passé un super moment alors Patrick ne revient pas malheureusement toujours pas donc je continue vu qu'il y a deux trois questions Francis qui demande est-ce que tu pourrais nous redonner les produits énergétiques de Patrick alors c'est le produit Effinov voilà c'est pas Effinov qui sponsorise cet épisode mais mais bon c'est voilà c'est les produits qu'il utilise et qui fonctionne pour lui why not tac alors est-ce que donc il y avait Guillaume qui voulait demander à Patrick est-ce que tu peux revenir sur ton dernier abandon sur la Gomera qu'est-ce qui t'est arrivé donc j'espère que Patrick va revenir et s'il revient on lui posera la question et puis voilà alors en plus Seb merci c'est la météo c'est vrai que la météo elle est un petit peu différente qu'en Bretagne quoique quand on est en haut il fait bien froid et on a été faire une petite balade au niveau du volcan et ça caille quand même là-haut et puis Marabout aussi ça porte bien son nom donc donc voilà qu'est-ce qu'on a autrement et bah écoutez bah écoutez je suis désolé de décourter cet épisode avec Patrick mais Patrick ne revient pas donc bah on va on va malheureusement s'arrêter là et puis et puis ce qu'on va faire c'est que je vais proposer à Patrick d'enregistrer un podcast ensemble tous les deux et puis et puis comme ça on pourra poursuivre notre conversation mais du coup ce sera sur le podcast voilà donc pour toutes les questions concernant ma récup etc ma petite vie on en parlera dans un live en fin d'année qui qui fera un peu le bilan de cette année 2021 qui a été très très riche et puis vous pourrez me poser toutes vos questions et j'y répondrai avec avec grand plaisir voilà donc ce sera le dernier live de l'année je sais pas quand est-ce qu'il aura lieu exactement sur peut-être le mercredi 22 21 étant mon anniversaire ne l'oubliez pas voilà et bah écoutez merci beaucoup d'avoir été présent merci beaucoup aussi à Seb d'avoir posé sa petite question en vidéo c'était très chouette de mettre ça aussi dans dans l'épisode et puis bah écoutez bonne soirée à tous pour une fois je clôture tout seul c'est la première fois que ça arrive mais c'est les allées à du direct comme on dit donc merci à tous d'avoir été présents ce soir et très bonne soirée à tous très bon jeudi soir passez un très bon vendredi et un très bon week-end et si on ne se revoit pas d'ici là bonne fête de fin d'année à tous bye bye cet épisode est maintenant terminé merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là c'est sûrement qu'il vous a plu alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast l'Instant Outdoor parlez-en partagez les épisodes merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode et à très bientôt